Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision data d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le radiotélescope Harris-Heloun est le seul de ce type au monde qui nécessite aujourd'hui une protection sérieuse. Les condoléances de l'Arménie Occidentale au député Benjamin Hovannisian. Les travaux de construction commenceront dans l'ancien ville d'arra en Arménie Occidentale. Bakou construit un rôde près d'aujourd'hui dans le territoire occupé de la République d'Arménie, Armand Tatoyan. Bakou, l'Arménie, histoire, fait, personne. En skelette a été retrouvé dans un ton dans le quartier de l'église Saint-Arakélo-Tzahatay en Arménie Occidentale. Le pouvoir de la mémoire, une exposition de photos de territoire d'un résidence occupé d'Artsar, en lieu à Stéphane Aguert. Au deuxième jour de la conférence sur les défis de l'Arménie Occidentale tenue à l'initiative de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale, chef de projet de centre spatial Paris-Heloun, radio-physicien, le professeur Arevik Sarksyan a présenté le caractère unique de radiotélescope, ce qui est dû à un certain nombre de normes. Par exemple, les normes de ce radiotélescope sont plusieurs fois supérieures à celles d'autres similaires aux radiotélescopes. Et cela est dû à sa caractéristique structurelle. Herouni a été le premier à décider d'attacher un équipement optique au radiotélescope et d'en faire un télescope radio-optique. En conclusion de son intervention, le professeur Arevik Sarksyan a présenté le travail d'équipe du Centre spatial national Heroun, qui coopère avec différents pays du monde et assure des progrès rapides dans cette branche de la science. Le président de l'Arménie occidentale, le gouvernement et l'Assemblée nationale informent avec une profonde tritesse qu'après une longue maladie, notre chère collègue, Mme Arminé Hovanissian, épouse de Benyamin Hovanissian, d'Arménie occidentale, est décédée. Nous exprimons nos condoléances et notre soutien à la famille du défunt. La mémoire de Mme Arminé restera toujours vive dans le cœur des membres de sa famille et de ses connaissances. Réponsez en paix, Mme Arminé. Service d'information du gouvernement d'Arménie occidentale. La municipalité de Mardina a approuvé le projet de reconstruction qui réalisera des travaux de bétonnage dans la ville historique de Dara. Selon le plan, des hôtels et des maisons privées seront construits autour de la ville historique. Dans les environnements immédiats de la ville de Djemuk de Vajotsdor, dans le territoire occupé de la République d'Arménie, l'Azerbaïdjan effectue des travaux de construction et de renforcement illégaux. Le chef de la fondation Tatoyan, ancien défenseur des droits de l'homme de la République d'Arménie-Allemagne, Tatoyan, a annoncé lors de la conférence de presse. Les actions des Azeris montrent qu'ils ne vont pas quitter l'Arménie. Ils construisent des routes militaires, des positions, des bunkers, etc. Selon nos recherches, la route construite à une longueur de 10, à 12 mètres a déclaré Tatoyan. Selon le responsable de la fondation, les problèmes survenus après la récente agression de l'Azerbaïdjan concernant, non seulement la protection des droits de l'homme, mais aussi la sécurité nationale. Car non seulement les villages sont sous la cible, mais aussi Tatev HPP, Djemuk HPP, la hauteur de capan et d'autres positions d'importance stratégique. Bakou est une ancienne ville arménienne appelée Bakouraget. Il y a 80 ans, seul un habitant de Bakou, Sursang, était azerbaïdjanais. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les chrétiens constituaient la majorité de la population de Bakou. Peu de gens le savent, mais l'actuel capital de l'Azerbaïdjan n'a jamais été une ville azerbaïdjanais. La ville porte le nom de roi arménien Bakour, qui a gouverné le Grand Haïk en 160 à 164. Selon un certain nombre détruits internationaux, Bakouraget, situé dans la région de Maran de la province historique de Vaspourakan en Arménie, au nord-est du lac d'Ulmiya, a été construit par Tertat Ier, le grand roi arménien, en l'honneur de son frère Bakour Ier. Après la défaite de la guerre contre les Pertas en 161, le roi arménien Sormon s'enfuit à Rome, où il devait sénateur. Bakour Ier s'est assis sur le trône arménien, qui a été couronné par le roi à part de la Grande Arménie, Vologues III. Lisez l'article complet sur notre site web. Le squelette d'une jeune fille de 18 ans a été récemment découvert dans l'une des tombes circulaires découvertes il y a 15 ans lors d'un fouille à Attaï, en Arménie occidentale, dans le secteur de l'église Sainte-Arakéloz. Le squelette de la jeune fille a été envoyé au musée d'Attaï pour un examen détaillé. Trois des vingt tombent découvertes lors des fouilles menées par l'expédition ont été ouvertes à ce jour. Le 9 novembre, dans le bâtiment de théâtre dramatique d'état d'un homme de Varan Papajana Stepanaket, une exposition personnelle de photos de photographe séva casserienne intitulée « Le pouvoir de la mémoire » à Olio. 44 photos ont été présentées à l'exposition qui représente des lieux d'habitation d'Artsar, des images de la nature et des églises occupées par l'ennemi pendant la guerre de 44 jours. La plupart des photos ont été prises entre 2016 et 2019 et certaines ont été prises à l'été 2020. « Chaque photo est une grande douleur pour moi, en souvenir, en regardant, où je comprends ce que nous avons perdu, ce que nous oppressions pas à l'époque », a déclaré le photographe. Un album photo sera également préparé, dont tous les profits de la vente seront dirigés vers le projet de résolution de problèmes d'approvisionnement en aneux du village de Harorti dans la région de Martouni, a ajouté séva casserienne. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada